bonsoir et bienvenue pour une nouvelle soirée after work on se retrouve comme tous les ans je me tiens parce qu'on ne sait jamais on se retrouve comme tous les ans donc au jardin gourmand pour une belle soirée after work d'été alors beaucoup d'animations encore une fois comme d'habitude initiation et démonstration salsa by la salsita on va se retrouver également avec laser army autour de battle de laser game extérieur l'open laser on se retrouve également autour des peugeot fidèle partenaire des after work avec le lancement de la 208 restylée à plus tard pour une vie bonnet de l'artiste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Très bien, on est carrément ravis de ce qui se passe aux Afterwork. Vous savez qu'on est partenaire depuis un an, moi ça fait 4 ans que je suis au Mans, je m'y sens très bien. Et chaque fois qu'on passe aux Afterwork, on passe une super soirée, on rencontre des gens différents, on rencontre aussi des habitués. Et puis tout ce petit monde discute, fait la fête ensemble, s'amuse. Vous avez toujours des idées, vous nous trouvez toujours des idées super sympas et différentes. Donc c'est pour ça qu'à mon avis on est parti pour être encore fidèles. Philippe, qu'est-ce que vous pensez de l'exposition de véhicules par rapport à ce type d'événement et par rapport à la clientèle qui est susceptible justement de les voir ? Je vais vous expliquer comment on fait d'habitude et pourquoi on aime bien les Afterwork. Moi je suis pour un commerce non agressif. Quand on est là, on est présent, les clients viennent nous voir, s'ils ont envie de nous voir. Chaque fois on leur présente des nouveaux produits, on essaye de venir avec des petits cadeaux. On va à la rencontre des gens, mais pas de manière calculée, commerçante, agressive. On est là, ils viennent nous voir s'ils ont envie. On essaye de chaque fois effectivement de venir avec des petites surprises, des petits cadeaux. On est en retrait, mais pas tout à fait. Et moi j'aime bien ce concept. Ça je l'apprécie parce que c'est vrai que c'est au consommateur de décider s'il a envie ou non d'être sujet à ça. Maintenant c'est intéressant d'avoir ce genre de véhicule là dans nos événements tout simplement. Parce que c'est des véhicules derrière du temps, des véhicules qui marchent très très bien. Et on est vraiment ravis de ce partenariat, vraiment. Donc longue vie au partenariat. Magnifique histoire. A très vite. A très vite Fabio, merci encore. Et les gars, vous êtes les plus brothers ? Non, on est là, une brothers. Ouais, c'est ça ouais ! Eh bien, venez, on va vous montrer. Mira ! Comme les cites à elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Alors Nicolas, déjà c'est quoi ce bruit ? C'est de l'open laser. Alors là, c'est vrai qu'aux Afterworld on trouve un petit peu tout et là on a envie de faire une initiation laser game. Mais c'est pas laser game c'est ? C'est de l'open laser. C'est comme du laser game sauf que c'est à l'extérieur. Donc on peut faire ça où on veut. Chez vous, dans une salle, à l'intérieur et à l'extérieur, où vous voulez, quand vous voulez. Ok, donc là ça se présente comment pour un Afterworld ? Peut-être qu'il y a du monde qui est venu tester un petit peu la machine ? Ouais, ouais, tout le monde a voulu essayer, toucher, voir, comprendre, mais c'est quoi ce truc, voilà. Et voilà, globalement l'accueil est forcément excellent puisque les gens sont curieux dans les Afterworld, donc c'est avantage. Ok, nickel. J'ai vu également qu'il y avait des gyropods, je crois, on pouvait se déplacer ? Oui, gyropods.fr, c'est aussi un site que j'ai monté avec un objet absolument génial qui permet de se déplacer à toute vitesse, très facilement, on a sous le bras. Regardez sur le site web. Super, en tout cas, Nicolas, c'est un vrai plaisir de te voir à l'Afterworld, ça amène autre chose un petit peu dans l'Afterworld, un autre type d'animation. Et moi je propose qu'on termine par une petite démo, ça marche comment ? Je vais te faire voir. Sous-titrage Société Radio-Canada On arrive au terme de la soirée avec tout ça et tellement d'animation, tellement de jours sur la piste Est-ce qu'on n'a pas eu le temps de te parler, Nico ? Alors Nico, dis-moi, comment ça s'est passé cette soirée ? Écoute, super soirée, super ambiance. Les gens ont dansé, ils se sont amusés, ils ont profité du cadre, des activités qu'il y avait, laser game et compagnie, donc c'était super. Ok, super. Alors je crois qu'il y avait initiation et démonstration, c'est ça ? Voilà, c'est ça, donc initiation de salsa cubaine, on a fait, donc le petit groupe qui a pris des premiers pas. Et puis les avancées portoricaines qui ont fait leur corée, qu'ils ont conçu eux-mêmes, donc un super effort de leur part. Et puis ils ont été récompensés avec plein d'applaudissements, c'était top. Super, en tout cas c'était un régal pour nous, c'est super sympa de vous avoir là, c'est vrai que ça a beaucoup animé la soirée, les gens ont adoré. Les gens qui ne connaissaient pas trop la salsa, ils se sont greffés à vous. Les confirmés ont adoré évidemment, c'est de la salsa, ils aiment. Et voilà, je pense qu'on refera ça une prochaine fois avec grand plaisir. Comme chaque année, on sera au rendez-vous. Super, à très vite Nico. Merci bien, merci à toi. Et rendez-vous le 10 septembre, à la rentrée pour un nouvel soir after work, bien sûr, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...